Après les fêtes, on est de retour sur la chaîne pour ces lectures intuitives qui ont bien changé comme vous l'avez constaté. Désormais, je vous les propose en fonction de vos chemins de vie. Vous avez tout expliqué sur cette vidéo-là, si vous avez des questions sur comment calculer votre chemin de vie, qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste, mais également les explications sur chaque chemin de vie possible que vous trouverez également sur la chaîne. Cette vidéo-ci sera pour les chemins de vie numéro... Il y a quelque chose qui ne me plaît pas là, c'est quoi ce truc ? Sera pour les chemins de vie 6. Quoi d'autre ? Je vous souhaite une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes en pleine forme. On va y aller tout de suite pour les chemins de vie 6. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, j'aimerais mieux, en fait, voir déjà si j'ai pris mon jeune roi et ensuite faire un petit coup comme ça parce que... J'ai pris des skills, hein ? Ouais, vite fait. Alors, avec le tarot noir, j'ai maintenant aucun skill. Donc, qu'est-ce que ce mois de janvier vous propose ? Qu'est-ce que vous pouvez travailler ? Comment vous pouvez vous orienter sur ce début d'année ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Quelles sont les énergies que vous pouvez travailler ? Qu'est-ce que vous pouvez découvrir sur vous ? Et qu'est-ce que ça peut vous apporter ? On va aller voir ça tout de suite. Alors, sur ce qui vient vers vous pendant ce mois de janvier, vous avez le 7 de denier. Ensuite, sur ce que vous pouvez travailler, vous avez le 10 d'épée. Sur le chemin que vous parcourez, vous avez le cavalier de denier. Sur ce qui vous aide, vous retient. Vous avez le 3 d'épée. Et ensuite, vous avez le 6 de bâton pour les potentiels possibles. Alors, ce qui vient vers vous pendant ce mois de janvier, c'est une forme de célébration. Il y a une célébration de vous-même, une certaine fierté avec vous-même peut-être. Une certaine fierté avec vous-même. Ou peut-être l'envie de reconnaître que ce que vous avez parcouru dans la vie, c'est déjà pas mal. Et que tout ce que vous avez mis en place, c'est déjà pas mal. Il y a aussi l'idée de mettre de côté de l'argent, ou en tout cas de faire attention à vos dépenses. C'est sauver de l'argent, en fait. Il y a un peu cette idée de sauver de l'argent, de préparer un pécule, de faire votre bas de laine. Je ne sais pas si ça vous parle. Il y a quelque chose comme ça qui vient en janvier. Il y a peut-être certains d'entre vous qui font l'acquisition d'un bien, ou qui vendent un bien, et qui récupèrent de l'argent. Et une certaine complaisance, pas une complaisance, une certaine joie, une certaine satisfaction à être vous-même pendant ce mois de janvier. À être à votre place. C'est comme si ça annonçait quelque chose qui vous met en joie, en fait. Il y a peut-être l'idée, certains et certains d'entre vous qui vont se montrer beaucoup, se montrer sous leurs meilleurs jours. Être fiers de ce que vous allez montrer. C'est comme si vous étiez fiers de ce que vous aviez accompli jusqu'à maintenant. Peut-être que certains et certains d'entre vous font un bilan de ça. Et c'est comme si vous étiez prêts ou prêtes à aller vers un autre cycle, en fait. Que vous aviez cette stabilité qui était assurée, en fait. Que ça peut être émotionnel, personnel, sentimental. Ça peut être matériel. J'ai l'impression que c'est matériel. Cette stabilité est là. Et en fait, vous pouvez passer à autre chose. Vous pouvez passer à l'action, vers autre chose. Alors, soit passer à la célébration de ce que vous avez accompli, et vous rendre compte de ce que vous avez accompli, comme je l'ai dit. Soit véritablement passer à autre chose. Vous rentrez dans un nouveau cercle. Dans un nouveau cycle, pardon. Vous donnez les moyens de passer à autre chose. Peut-être certains d'entre vous qui sont en joie par rapport à ça. Parce que vous vous donnez les moyens de passer à autre chose. Ensuite, dans ce que vous travaillez pendant ce mois de janvier. Vous avez le 10 d'épée. Est-ce qu'il y a certaines et certains d'entre vous qui ont un questionnement sur... Qui ont peut-être un questionnement sur... Comment sortir peut-être de la situation ? Comment changer ? Comment passer à l'autre phase ? Il y a comme une... Il y a peut-être cette célébration-là qui est là pendant ce mois de janvier. C'est peut-être aussi des honneurs, en fait. Il y a peut-être des honneurs que vous allez recevoir au mois de janvier. Une promotion, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous met en joie sur ce que vous avez accompli, en fait. Et ça vient peut-être guérir une blessure. Alors, par rapport au chemin de vie 6, il y a quelque chose de l'ordre d'avoir besoin d'être à la hauteur. Donc, il y a peut-être quelque chose en vous qui, pendant ce mois de janvier, appelle cette blessure. Je ne sais pas encore si c'est quelque chose que vous réglez. C'est quelque chose qui vient vers vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est ravivé, en fait. Le fait que vous soyez à la hauteur, ou qu'il y a la joie de cette célébration, ici. R'ouvre peut-être une plaie, ou vous oblige à travailler sur une plaie, une blessure qui est là. Alors, ce n'est pas quelque chose dans lequel vous allez rester. C'est une énergie qui va être là, mais une émotion qui va être là, qui va passer à autre chose. Mais c'est peut-être pour la nettoyer et la laver qu'elle ressort. Mais il y a quelque chose qui va ressurgir. On va aller voir ce que c'est après. Sur le cheminement, vous avez votre cavalier de denier. Sur ce que vous parcourez comme chemin. Et ce cavalier de denier, il est déterminé. Il est déterminé, il est satisfait. Il y a une certaine joie. Je ne sais pas ce que c'est qui va vous procurer de la joie. Mais ça va vous procurer pas mal de joie pendant ce mois de janvier. Et c'est une joie qui confirme que vous prenez la bonne décision. C'est une joie qui confirme que vous êtes sur le bon chemin. C'est une joie qui confirme à votre intuition que vous avez fait les bons choix. Et que vous pouvez rester canalisé vers ce que vous faites déjà. Et ce que vous accomplissez déjà parce que c'est juste pour vous. Il y a peut-être pour certains et certains d'entre vous le besoin aussi de rester proche de ce que vous voulez. Et de ce que vous faites chemin faisant. De garder conscient, j'en parle dans l'explication des chemins de vie 6. Important de garder à l'esprit que ce qui est important c'est la globalité du voyage que vous allez faire. Ou que vous faites tout au long de votre vie. Ce n'est pas atteindre l'objectif qui est important. Atteindre l'objectif c'est une étape. Donc toutes les étapes sont importantes. Autant la première que la deuxième etc. Et c'est ça peut-être que vous devez vous rappeler. C'est comme si vous aviez quelque chose qui chantait à l'intérieur de vous. Une croyance à l'intérieur de vous. Une satisfaction à l'intérieur de vous. Qui vous donne une énergie pour avancer plus loin. Pour avancer vers autre chose. Et qui confirme que vous prenez les bonnes décisions. Et que vous allez dans le bon sens. Pour vous. J'ai l'impression d'un mois de janvier très chantant. D'un mois de janvier très réjouissant. L'idée de siffler. D'être gai comme un pinceau. D'être vraiment légère et léger. De danser. De célébrer. Du coup ça rend ça encore plus intriguant. Parce que du coup j'arrive pas à voir ce que ça fait là. Ensuite sur ce qui vous aide et ce qui vous retient. Vous avez le 3. Le 3 d'épée. Alors vous avez la sensation d'être victorieuse ou victorieux. D'avoir gagné une bataille. D'avoir gagné une manche. Et c'est peut-être ça qui guérit une notion de ne pas être capable. De ne pas être à la hauteur peut-être. Ou peut-être que vous n'étiez pas à la hauteur. Que vous pensez ne pas être à la hauteur de cette prochaine étape. Que vous voulez accomplir. Qui est là en fait. Dans ce. Dans ces 3 deniers. C'est comme si là dans ce qui vous êtes. Vous vous rendiez compte de ces capacités que vous aviez en vous. Et que vous appreniez à les amadouer en fait. Que vous ne pensiez pas que vous pouviez être. Qu'il ne pouvait pas y avoir de la joie. Dans cette nouvelle étape en fait. Parce que vous aviez peut-être déjà tout ce qu'il vous faut ici. Mais qu'il y avait quand même une envie chez vous. D'aller voir ailleurs. D'aller autre part. De continuer à explorer. Et que vous n'étiez pas sûr de ce que vous alliez trouver. En ouvrant la porte. Et ce que vous trouvez c'est de nouvelles capacités. Peut-être un nouveau tempérament. Un nouveau caractère. Et vous. Et vous êtes peut-être surprise ou surpris de ce que vous découvrez. Et c'est quelque chose qui émerge en fait. Qui est à naître. Et qui se cultive aussi. Pour continuer cette prospérité. Pour continuer à entretenir cette base solide. C'est vous qui devez la cultiver en fait. C'est à vous de la cultiver. Je n'aime pas du tout comment j'ai mis le cadrage. Là ça ne me plaît pas. Donc ça c'est ce qui vous aide en fait. Peut-être aussi que cette base matérielle ici. Qui peut être une base matérielle. Ou qui peut être une base familiale. C'est ce qui vous permet d'aller plus profond encore en vous. D'aller chercher encore plus profond en vous dans cette quête. De ce cheminement que vous faites là pendant ce mois de janvier. Dans cette quête. Cette base solide vous permet d'aller un peu plus profond. Un peu plus en profondeur en vous. Ou peut-être d'aller plus. D'avoir le courage de faire ce que vous devez faire. Et de prendre les décisions que vous devez prendre. Et peut-être même d'être soutenu dans les choix que vous faites. Aussi. Dans les potentiels réalisés. Il y a le 6 de bâton. Et il y a peut-être l'idée de trouver un équilibre en fait. Ou d'être équilibré. De réussir à conserver cette joie. Que peut-être vous ressentez. Ou cette allégresse. Cette célébration qui vient vers vous pendant ce mois de janvier. De la conserver avec vous. Et de l'emmener avec vous partout. D'en faire comme un point d'ancrage. Ça peut être aussi. D'emmener avec vous vos proches. Là où vous irez. Si jamais vous êtes sur une route qui voyage. Pardon. D'emmener vos proches avec vous. Et parce qu'ils sont dans votre cœur en fait. Alors. On va aller voir ce 10 de... Ce 10 d'épée qui ne me dit rien du tout. Alors. Peut-être que je prends un autre. Il y a l'idée de sécurité aussi dans votre lecture là. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui comptent beaucoup. Je ne sais pas ce que vous voulez entreprendre. Mais il y a quelque chose où vous comptez beaucoup. Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. C'est quoi cette truc ? Pardon. Est-ce que vous êtes fermé une certaine émotion ? Qu'il y a une émotion que vous n'avez pas laissé circuler ? Et qu'il y a une joie que vous n'avez pas laissé circuler ? Ça peut être pour certaines et certains d'entre vous que pendant ce mois de janvier, vous vous autorisez à vous célébrer, que vous vous autorisez à vous lancer des fleurs, vous vous autorisez à porter votre couronne de laurier, de reine, de roi, en célébrant tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez fait. C'est peut-être la première fois que vous le faites. C'est peut-être la première fois que vous le faites. C'est peut-être la première fois que vous vous autorisez à vous dire que vous êtes assez bien, que vous êtes à la hauteur. Et du coup, c'est comme si ça réveillait en vous tout plein d'émotions, tout plein de sentiments, mais aussi une blessure en fait. Une blessure mentale ? Je ne sais pas. Alors. Ok. La route fortune et la papesse sur votre... Ce qui vient vers vous pendant ce mois de janvier. Le 9 de coupes, le diable. Le 9 de denier, l'arcane sans nom. Le 10 de bâton. 9 d'épée. La tempérance. Le cavalier de denier. Le 7 de denier encore. Et le 8 de denier. Il y a quelque chose qui m'a perdu dans votre lecture en fait là. Il y a une blessure de la famille. Oh, décidément, excusez-moi, je ne fais que taper dans le micro. Il y a une blessure de la famille. Il y a une blessure de la famille. Je vais arrêter de répéder ça parce que je vous l'ai déjà dit. Il y a comme là la crainte de déplaire à votre famille en fait. C'est comme si en fait, être dans cette célébration de qui vous êtes, vous aimer tel que vous êtes, vous plaire tel que vous êtes et avoir cette liberté de prendre plaisir à être qui vous êtes, ça fait revenir en lumière comme une forme d'interdiction, comme une forme de... Ah, c'est mal de se complaire dans sa satisfaction personnelle. Il faut toujours travailler. Ça ne sert à rien de dormir sur ses lauriers. Comme si s'arrêter et prendre le temps d'une célébration de ce que vous avez, de ce que vous avez accompli, c'était mal et qu'il y avait un jugement de ça. Alors, c'est peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas conscience... Oh, punaise, je suis vraiment désolée. C'est peut-être quelque chose dont vous n'aviez pas conscience qui se révèle là. Il y aura peut-être besoin d'en parler à quelqu'un ou en tout cas de vous faire aider par rapport à ça parce que ça devient fort comme émotion. Mais il y a comme une libération de... d'une allégeance familiale au... à une forme de non-possibilité d'être soi. Si c'est clair pour vous. C'est comme si être vous et accepter qui vous êtes tel que vous êtes avec vos défauts et vos qualités, c'est quelque chose que vous ne vous étiez jamais autorisé. Et c'est presque une interdiction familiale, en fait. C'est ça qui est fort, en fait. C'est quelque chose qui est... Alors, c'est peut-être quelque chose qui ne vient pas de vous. C'est peut-être quelque chose qui vient au-delà, qui vient d'avant, en fait, qui vous a été transmis et qui, donc, ne vous appartient pas. Mais c'est quelque chose qui résonne sur beaucoup d'aspects de votre vie et beaucoup de personnes de votre famille. Ça peut être vous aussi qui vous êtes mis une pression monstre à vouloir arriver quelque part, à vouloir accéder à une forme de réussite, de succès, arriver à un certain point. Le succès, ça peut être faire des enfants, ça peut être acheter une voiture. Je ne parle pas de passer à la télé, etc. C'est comme si vous vous étiez longtemps mis la pression et que là, il y a quelque chose que vous pouvez enfin souffler et arrêter de vous limiter. Arrêter de vous empoisonner, en fait, de vous empoisonner par des pensées mentales qui vous demandent toujours de travailler, en fait. Toujours de travailler, toujours d'être au top, toujours d'être au mieux et de ne jamais être dans « Ah, ben, tout ce que j'ai, finalement, ce n'est pas si mal, tout ce que j'ai, en fait. » Tout ce que j'ai accompli, en fait, ce n'est vraiment pas si mal. C'est même vraiment très bien. Et pour l'instant, je suis vraiment exactement à la place où j'ai besoin d'être et dans l'envie qui me fait envie en ce moment avec les gens que j'aime, etc. Et je ne sais pas d'où ça vient, cette espèce, cette forme d'interdiction, cette forme d'interdit-là. C'est quelque chose que peut-être en janvier vient vers vous et vous demande un temps. Vous demande d'être réfléchi, d'être libéré, là. Et c'est quelque chose qui est assez fort. J'ai l'impression que c'est un nœud qui est assez fort, qui est assez imposant dans votre vie, en fait, qui se reflète sur chaque partie de votre vie. Dans chaque partie de votre vie, ça peut être professionnel, sentimentale, c'est partout. Non, mais une part qui est dans l'ombre. Ok. Et c'est quelque chose qui vous retient. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer dans votre vie, en fait. C'est quelque chose qui vous retient en arrière. Et là, en janvier, je ne sais pas d'où elle vient, cette douceur-là. J'ai l'impression que ça vient de vous et ça fait face à cette... Ça fait face à quelque chose de très sombre, de très lourd, en fait, mentalement. De très pesant. Ok, on va aller voir ça en profondeur, là, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et puis, pour ceux qui s'arrêtent là et celles qui s'arrêtent là, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse vous abonner et liker si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo si vous connaissez les chemins de vie, ou des personnes que ça pourrait intéresser. Je vous laisse également aller sur le site pour voir tout ce que je vous propose comme lecture personnalisée par rapport à vos thèmes de naissance. Tout s'il est bien expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, on se dit à très bientôt avec la suite des vidéos sur YouTube. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada